Hey Céline, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma copine Louise donc je vous fais l'intro en dehors de la vidéo donc au montage donc je vous dis tout de suite qu'il y a un moment où il y a un petit bug de son, il y a pas mal de brouhaha tout ça dans la vidéo mais bon j'espère qu'elle vous plaira parce que c'est une vidéo que j'ai adoré tourner et qu'on s'est vraiment amusé et que ça m'a fait hyper plaisir de monter à écouter et tout, donc j'espère qu'elle vous plaira donc je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup on va commencer avec le premier monde, donc ça c'est le monde dans la jungle, moi j'ai pas le pack ah bah moi si en vrai moi je le trouve très beau parce que ça ressemble beaucoup au Mexique mais je pense pas que, je dirais pas inutile, ni supprimer le SVP mais fais le travail pas plutôt cool parce que en fait le problème c'est que c'est un monde où tu peux que aller en vacances mais je veux bien faire faire le travail mon komoribi je l'utilise très très souvent parce que je suis souvent en vacances pour y aller skier et même pour les fêtes des enfants donc je dirais tout le temps pour moi ouais c'est vrai c'est bien là t'as Evergon Abort moi je l'aime pas trop moi je suis entre fait le travail et plutôt cool et toi c'est plus entre eux ouais moi c'est plutôt fait le travail parce que ok parce que moi je l'aime bien au niveau des appartements et tout mais après la pollution c'est pas trop voilà je l'utilise très souvent après ça je crois que c'est celle de Destination Nature alors c'est pour... je connais pas le truc en fait c'est pareil que dans la jungle en fait tu pars en vacances mais c'est des camping moi ça m'intéresse pas trop parce que j'aime bien faire des campings mais partout dans plein de villes donc pour moi il est inutile mais pas supprimer le quoi parce qu'il est pas forcément moche il y a un monde caché et tout là c'est la ville de la fac je sais plus de nom ah bah bon peut-être voilà bah moi j'utilise plutôt cool c'est pas assez souvent parce que moi j'utilise souvent mais pas tout le temps parce que c'est pas une ville où tu vas parce que c'est plus pour les étudiants mais je dirais vraiment plutôt cool là c'est un monde de magie magique je l'ai pas mais je le trouve trop beau je l'ai il est trop bien du coup je dirais plus entre plutôt cool ou fais le travail ouais plutôt cool plutôt cool ok c'est bien et sous la nuit je le mettrais plutôt cool parce que je l'utilise pas tout le temps parce que voilà mais j'aime bien faire des vacances là-bas je le mets tout le temps et je dirais dans plutôt cool ou tu veux le mettre dans tout le temps oh non non faut pas non plus oui parce qu'à force d'avoir frustré ça c'est celle de StrangerVille vraiment je l'ai jamais part tellement je l'ai jamais moi je l'ai pas de toute façon mais la ville après apparemment la ville est sympa quand tu vois dans les vidéos et tout parce que je l'ai pas mais le gameplay va forcément beau après on juge sur les mondes donc je sais pas je dirais pas inutile parce qu'il est sympa c'est le travail parce que voilà donc là on a Adelsa Valley je le trouve plutôt cool moi parce que j'ai bon ça sera dans une prochaine vidéo mais j'ai eu le test d'Heure de Gloire gratuit pendant 3 jours parce que je sais pas pourquoi en fait le jeu m'a offert en fait j'ai eu un message en disant on vous offre vous fait un test 3 jours de de ce pack donc d'Heure de Gloire et du coup j'ai testé et j'adore la ville j'adore le truc donc je dirais plutôt cool mais en même temps je pense que si je l'avais j'utiliserais pas forcément tout le temps parce qu'il y a pas beaucoup de terrain là ok après Abri.unplay j'utilise tout le temps je l'utilise tout le temps pareil voilà donc il y a rien à discuter celle de vampire alors là avant je l'utilise tout le temps mais maintenant alors je l'ai pas mais j'aime pas en fait le concept des vampires parce que tu vas en avoir partout dans ta ville ils viennent toujours donc même si j'aimerais quand même avoir plein de packs et avoir presque tous les packs bah celui-là c'est pas un que je veux j'aimerais bien qu'il existe dans les paramètres en disant désactiver les vampires mais supprimer le SVP après j'ai vu un mode où par exemple tu peux transformer la ville en une ville japonaise donc c'était donc je mettrais bien inutile pas en supprimer j'arrive pas à dire supprimer je peux pas dire supprimer le SVP parce que voilà c'est dans on a toujours les couleurs là c'est Salma Shuno alors là j'adore aller dans les conventions j'adore les appartements c'est un truc que j'adore du coup je dirais tout le temps même si j'y vais pas tout le temps moi j'y vais presque aussi très peu tout le temps Windenburg je l'utilise tout le temps je l'utilise jamais personnellement ah bah moi j'aime beaucoup parce que c'est une grande ville et du coup j'ai refait toute la ville donc ça me prenait du temps et en fait du coup c'est sympa d'avoir plein de quartiers et tout ça c'est bien parce que tu peux avoir plein de personnages que dans cette ville et t'as plein de gens du coup c'est sympathique après on peut mettre d'un plutôt cool si tu l'utilises pas tout le temps ouais du coup on va mettre plutôt sinon on le juge pas comme ça on sait que pour moi c'est tout le temps et toi ça fait dans inutile ou dans fait le travail moi c'est plutôt fait le travail du coup on va mettre dans plutôt cool comme ça c'est entre les deux parce que au moins Manuela promenade je l'ai pas mais je sais que c'est une toute petite ville avec quatre terrains donc c'est vrai que c'est pas très très après apparemment c'est joli dis donc et on peut compter aussi le monde caché avec donc oui c'est vrai j'ai oublié qu'il y avait un monde café donc c'est que ça café caché caché je sais pas je le mettrais plus dans fait le travail parce qu'il est sympa c'est pas c'est pas inutile non plus Newcrest j'utilise beaucoup pour faire des petites constructions des petits challenges et tout et je la trouve assez sympa j'aime vraiment moi je dirais plus dans c'est le travail parce que c'est beau mais c'est pas non plus c'est pas une ville que j'irais tout le temps même si je la trouve pas cool mais j'utilise souvent pour construire pas pour jouer ni pour voilà c'est juste pour construire les petits challenges parce que c'est une map un peu normale sans un truc spécial Oasis Spring alors alors j'ai fait que tout le temps moi je l'aime beaucoup aussi quand j'ai joué parce que j'ai refait un quartier j'étais trop contente quand j'ai refait il y avait tout un style et bon j'ai perdu le son de commercial mais voilà et c'est une thread en plutôt cool mais autant tout le temps je sais pas si je m'a plutôt cool c'est mieux ouais je pense et après Manuela de Pro Ned alors quand j'avais eu les Sims je l'utilise tout le temps c'était ma vie de préférée et maintenant je l'utilise presque jamais mais elle est belle et tout ça donc je la mets plus on fait le travail je suis là par contre je suis d'abord avec toi voilà donc on a fini ça donc dans tout le temps on a Moncomo Revy Bridellton Bay Sandmach et Nod plutôt cool on a je sais plus le nom je sais plus le nom non plus attends Brideschester voilà ça c'est quoi le nom c'est le truc de monde magique attendez je sais plus ça fait longtemps que monde magique monde magique oui monde magique magique c'est le cas peut-être non non oh monde magique on va sûrement trouver il y a écrit quoi c'est Glimmerbrook donc Glimmerbrook dans plutôt cool on a Sulani dans plutôt cool Delsa Valley dans plutôt cool Wind & Burn dans plutôt cool et Oasis Spring dans plutôt cool fait le travail je ne sais plus c'est dans la jungle dans la jungle tu t'imagines quand on regarde les gens ils pourraient se dire oh tiens mais si c'est cette map c'est quoi ah bah oui on va peut-être parce que dans la jungle c'est un peu connu quoi oui Sims 4 oui Soum 4 et c'est quoi c'est normal c'est normal qu'on ne trouve Salvadorada ah Salvadorada comme 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 Salvador ouais j'ai le travail donc Salvadorada Evergreen Harbor c'est Strangerville Magnolla Promenade Oasis Spring non Newcrest et Magnolla Promenade et inutile on a c'est la ville de Destination Nature Desti 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 je sais plus Desti Destination Destination Nature comme Blayout Nature c'est drôle je sais pas comment ça s'appelle il y a même pas est-ce qu'il a écrit c'est pas Granite Fall Granite Fall ah oui c'est Granite Fall bah merci Granite Fall et la vie de vampire un truc sombre ouais normal gentil Sims 4 map ça ça va pas vite donc Forgotten Hollow voilà donc maintenant on va passer à la tier list de les Sims 4 pack du coup on commence par saison alors pour moi c'est soit absolument nécessaire ou super parce que oh grave mais parce que mais pourquoi c'est pas comme ça plutôt oui je pense que c'est l'inverse oui je pense aussi parce que oui je pense aussi oui parce que c'est pas logique et du coup on va changer la couleur on va le mettre en vert et ça on met en jaune et voilà c'est peut-être mieux parce que moi je dirais dans Absolument nécessaire parce que sur les saisons le jeu il est moins bien et puis tous les objets que ça apporte quand même même si je l'utilise pas forcément longtemps il est moins bien après vampire moi je dirais je mettrais jamais cette colonne là parce qu'elle est en vrai moi peut-être mais je dirais bien dans Inutile parce que moi c'est pas Inutile non plus moi je l'ai pas mais genre ça me au restaurant je l'ai pas je l'attire pas je l'attire pas au restaurant je l'ai moi je l'ai pas moi je le trouve plutôt bon même si je crois que c'est très long c'est très long aller au restaurant mais c'est quand même un ajout qui doit être bon parce que tu vas au restaurant ça fait des réalistes donc tu dirais bien entre super ou bon moi je dirais bon parce que il faut abuser le spa donc détente au spa alors il y a eu une mise à jour ah bon ah j'ai pas oui forcément t'es pas trop avec les actus sims en fait il y a eu une mise à jour donc je l'avais expliqué en vidéo mais en fait ma tante a manicure pédicure plein de nouveaux objets avec plein de nouveaux coloris donc ma tante je le mettrais dans super parce que c'est vraiment ils ont fait plein une mise à jour de ce pack qui est incroyable et du coup je le mettrais dans super là c'est comme au cinéma alors moi je l'ai jamais moi je l'ai pas mais en fait moi je fais déjà des cinémas en fait je fais des petits cinémas et puis tu mets une télé et tu mets tous les films dans tout le cinéma et puis voilà du coup je sais pas si je mets après les oeufs sont bohème bohème chic un peu genre très coloré donc bohème avec plein de couleurs donc je le mettrais soit inutile soit bon en vrai plutôt inutile parce que c'est pas oui on peut le faire nous même après c'est pas au gramping non ça c'est destination nature donc le truc qu'on a vu avant donc c'était inutile granitifole oui moi je dirais bien dans inutile voilà au bowling j'ai envie de le mettre dans bon parce que c'est le temps d'avoir du bowling c'est comme le restaurant en fait c'est des activités que tu peux faire partout et du coup ça diversifie ton gameplay à la fac je mettrais dans super pareil parce que absolument nécessaire pas forcément parce que j'y joue pas souvent à mettre des étudiants et tout mais le créant sim c'est incroyable ce qu'il y a dans le dans le mode construction est bien donc super attend je peux te dire un verre merci ma bonne amie ma bonne amie bah oui je suis ta bonne amie ouais très drôle tiens un verre continue le truc alors une petite blague qu'est-ce qu'un yaourt dans dans une forêt un yaourt nature bravo du coup on était à fitness du coup moi j'aime bien le pack parce que les objets du créant sim je sais pas trop mais le mode construction est très beau et le gameplay c'est bien après pour faire des des salles de sport et tout du coup on peut le mettre dans bon je dirais bien dans bon parce que c'est toujours dans ça ouais grave bah du coup sous l'ami sous l'ami non c'est c'est trop bien le mot il paradis voilà absolument nécessaire je le mettrai pas dans moi je le mettrai dans super parce que absolument nécessaire pas forcément vraiment c'est ça avec le absolument nécessaire faut que vous l'avez voilà faut que vous laviez laviez ah oui ça c'est le truc pour vous laver donc je sais plus comment ça s'appelle attends je vais y échapper avec mon téléphone de haut de gamme pack sim pack sims 4 lavage oui bon en fait tu vas le faire ouais c'est ça voilà ah c'est jour de lessive voilà ah je sais pas moi et bah moi je dirais dans super ou absolument nécessaire parce que en fait j'adore ça rave plein de réalisme et t'as les machines à laver et tout ça donc j'aimerais bien dans super ou dans absolument nécessaire je sais je fais bizarre de le mettre dans absolument nécessaire mais t'as vu que tu peux créer un modèle en haut ouais du coup on fait absolument nécessaire ou super super pas non plus ok du coup heure de gloire je me traiterai dans bon ou super bon bon parce que c'est pas enfin moi je l'aime beaucoup parce que après genre tu vas pas avoir des acteurs dans toutes tes parties donc c'est dans bon mini maison je le mets dans ah mini maison c'est tellement bien je dirais dans super parce que si tu l'as pas c'est pas grave et ensuite c'est moi qui t'ai offert ouais et si un chat je le mettrais dans absolument nécessaire on est discuté j'aime toujours au moins un chat ou un chien dans ma partie oui ça arrive tellement de réalisme après magie mon domaine magique on le met dans bon super moi je dirais super super alors moi je l'ai pas mais en fait je te le mettrais dans tous les deux parce que tu vas pas avoir des sorciers dans toutes tes familles et en même temps voilà 6 mois je dirais bien dans bon pour moi après je l'ai pas donc forcément ça me va je suis fan de Harry Potter mais bah oui voilà je me suis rencontrée vie non pardon vie citadine ah oui c'est vrai dans absolument nécessaire pour moi parce que si parce que t'as pas d'appartement sinon ça c'est c'est le seul trop que t'as des appartements à part pas tant que rien tu fais grand et qu'enche c'est bien les appartements je veux ça c'est comme tu veux allez absolument c'est ça on est plus avec par contre c'est ça oui et Strangerville on le met dans Strangerville je sais pas où je le mets parce que le gameplay on parle de tout le gameplay je le penserais pas vraiment non mais ça va le gameplay je l'aime pas trop mais je le mettrais pas dans inutile non plus parce que je sais pas on le met dans inutile inutile ah oui dans la jungle on le mettrais dans bon parce que il y a des objets qui sont beaux et tout et puis il y a un parquet qui est magnifique même si je ne veux pas il y a un parquet qui est magnifique avec dans la jungle je ne l'ai pas mais tout le monde l'utilise donc je le trouve comme moi enfin avant ouais et du coup on le met dans bon dans bon ouais parce que c'est quand même un truc qui tu peux pas éviter vivre ensemble je le mettrais dans super parce que la map elle est géniale et les objets sont très bien et le gameplay est très bien de créer un sim c'est très bien voilà mais c'est pas un truc qui ferait c'est au travail c'est au travail je le mettrais dans absolument super parce que tu peux avoir des trucs c'est très très bien être parent moi comme je l'ai c'est les premiers pas que j'ai eu en fait ceux là c'est les 3 premiers pas que j'ai eu et après j'ai eu mini maison et après j'ai eu il parait direct et après j'ai eu être parent et être parent en fait je me demande comment je ferais ça parce que c'est bien pour l'éducation ça m'a fait un truc bah moi je l'ai je fais bien ça moi mais tu l'as Demi non non tu l'as bah non il est sorti il y a longtemps non mais je l'ai pas je te dis ah bon j'ai eu un nouveau compte j'ai eu un nouveau 6-4 ah oui ok ça rentre maintenant oui d'accord très bien ok donc on le met dans super super donc on a fini donc dans Absion de l'Ester on a saison chat et chat et visite à dîmes dans super on a détente au spa à la fac il paradisiaque jour de lessive vivre ensemble mini maison au travail être parent dans bon on a dans la jungle au bowling au restaurant fitness heure de gloire et monde magique et dans inutile il y a vampire comme au cinéma destination de terre et strangerville du coup voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker de vous abonner moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao